et être ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc quand le CSTI a besoin, je pense que les premiers à donner l'exemple spontanément, ça doit être les d'anciens. Et c'est pourquoi au niveau de la 24e et de la 25e promotion, on s'est mobilisé spontanément pour répondre à l'appel du CSTI. Et dans ce cadre, on a pu mobiliser 10 millions que nous serons venus remettre aujourd'hui. Avant la remise, on a visité les dégâts que les plus revendent de Corée à l'école. C'est une véritable tactique de barbarie. Parce que c'est une école de journalisme, de connaissances, incendie des bibliothèques, des livres, pour une école de journalisme, parce que nous sommes dans une démocratie, la citoyenneté, la citoyenneté c'est l'information. Donc le fait même de viser une école de journalisme, à mon avis, n'est pas le fait du hasard. Donc nous avons en face de nous de votre départ. Et puis nous allons, la 24e, 25e a donné 10 millions d'euros aujourd'hui, mais nous allons continuer de mobiliser les bonnes volontés, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau d'autres secteurs, pour permettre au CST de redémarrer le plus rapidement. Et pour moi, c'est la meilleure réponse. Pour montrer aux barbares qu'ils ne gagneront pas. Et la meilleure façon de relever le défi, c'est que le CST redémarre le plus rapidement possible. Et ça, nous allons nous y atteler. Nous avons entendu ce que vous avez dit par le Corabord de l'Agence. Nous allons nous y mettre. On a sensibilisé aussi d'autres camarades, d'autres promotions. Eux aussi, ils vont s'y mettre. Et c'est vraiment touchant parce que nos amis maliens aussi nous ont appelés pour dire que aussi le CST est le record.